C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à la nouvelle édition d'Une tasse de tech, la balado techno, maintenant officiellement certifiée sportive aussi, avec moi-même Alain McKenna et Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain, tu es dans un décor somptueux, j'imagine que tu es dans un endroit exotique. Je sais que tu es dans un endroit exotique pour une cause exotique, je t'envie un peu. Il fait froid à Montréal en ce moment. Ceci n'est pas mon salon, je suis à Los Angeles pour témoigner de l'ouverture de la saison de MLS, de la saison du soccer, de la ligue de MLS, dans laquelle je joue le CF Montréal. Il y a un élément techno parce que cette année, c'est le début d'une entente de 10 ans avec Apple et Apple TV pour la diffusion en ligne et ils nous ont invité pour venir présenter ça ici à une tasse de tech. Qu'est-ce que ça représente? Évidemment, si ça a lieu samedi, l'ouverture, je suis ici, on enregistre un peu avant, donc je vous en reparlerai éventuellement. Mais l'idée, c'est de voir comment cette plateforme-là va dynamiser la MLS. Il y a plein, j'en reparlerai en milieu de balado parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une chose à retenir, c'est en espagnol, c'est El Trafico. C'est le nom du match. C'est un grand classique dans le trafic de Los Angeles. On en reparle un petit peu plus tard dans l'émission. Je ne sais pas, Pascal, si tu veux d'ailleurs présenter nos commanditaires. Tout à fait, les partenaires pour 2023 d'une tasse de tech, ceux qui rendent la balado-diffusion impossible, TELUS, Planob, Planob, Jura, qui nous propose de l'excellent café. Je bois d'ailleurs un café que j'ai fait à la pression d'un seul bouton qui contient la quantité précise de café, d'eau et de lait que je veux. On peut choisir sa boisson avec un écran, avec des boutons sur les côtés. C'est visuel, c'est facile à faire. On nous propose, si on a modifié les réglages, de les sauvegarder automatiquement très, très, très facile. Le nettoyage est hyper facile avec une petite dose d'enzymes qui vont rendre ça très, très, très propre pour éviter l'accumulation de tartre dans son réservoir d'eau, dans sa machine. On a un filtre intelligent dans son filtre à eau. Vraiment génial. Il y a une petite chute à l'arrière pour le déca de l'après-midi. Très, très belle machine. La salle de montre, Édica sur Saint-Laurent à Montréal. Allez, jetez un coup d'œil. C'est vraiment là. Prenez pas de café avant. Vous allez sortir de là en tremblant sinon. Oui, il y a pas de... Elle a un défaut, la Jura E8, Pascal. Elle ne rentre pas dans mes sacs de voyages. Tu dois te contenter de café médiocre, Alain. Peut-être même en capsule. En même temps, c'est pas si mauvais en capsule, mais à la longue, c'est coûteux. Une capsule par jour, on accumule les coûts. Les gens disent que la Jura E8, c'est l'énergie gaspillée, c'est le déchet. Je suis pas un fan de la capsule. Exactement. Donc, toi, t'es au MLS Soccer. Cette semaine, tu as réagi. J'ai vu, moi aussi, j'ai réagi pour... Quand j'ai vu le message en me connectant sur Twitter, la double authentification par SMS, par message texte, va être désactivée. Donc, j'ai sursauté. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Il nous enlève l'option. Il va falloir prendre l'abonnement payant de Twitter pour avoir la double authentification avec message texte. Ce qui donne l'impression, la réaction, puis je pense que tu l'as eu aussi, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils jonglent avec notre sécurité. Et pas tout à fait, parce que ce qu'ils permettent toujours de faire gratuitement, c'est d'utiliser des clés physiques, des clés comme la YubiKey que j'ai mentionnée, que j'ai présentée dans une chronique précédente. On peut toujours utiliser la double authentification, aussi avec une application qui permet d'entrer un code pour s'utiliser de façon plus sécuritaire. Mais évidemment, par texto, c'est facile. Twitter dit qu'il y a eu des fraudes avec ça. Donc, évidemment, quelqu'un pourrait sous-doyer ton opérateur, quelqu'un au comptoir de ton fournisseur de téléphone pour dire « je suis Alain McKenna, j'ai besoin d'une nouvelle SIM, reçois tes textos, reçois le code, puis rate ton compte. » Ça s'est déjà fait pour vrai. On connaissait le phénomène du SIM swap, l'échange de cartes SIM, qui est un truc qui, effectivement, permet de déjouer le double facteur d'authentification par SMS. Donc, c'est peut-être aussi cette mesure-là, effectivement. Mais de la façon que c'est présenté par Twitter, c'est plus un incitatif à s'abonner à Twitter Blue. Donc, on a plus l'impression qu'ils veulent qu'on paye pour s'abonner, qu'on sécurise mieux notre compte. Donc, c'est un petit peu maladroitement joué. Évidemment, c'est la vie à l'ère de Twitter en 2023 où, clairement, on développe plus vite qu'on présente les nouveautés. Facebook arrive à quelque chose de semblable. On va en parler dans quelques secondes, tout de suite après la présentation. D'InfoBref, Alain, auquel tu participes. Ben oui, commanditaire de notre section d'actualité, InfoBref. Vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité. Abonnez-vous à l'InfoBref matinale, l'InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles du Québec et dans le monde. Essayez ça, InfoBref matin. C'est gratuit, infobref.com. Avant de parler de Facebook, je veux que tu me parles de ça. L'effaceur magique de Google que j'aime tant sur le Pixel et sur iPhone va être sur iPhone. Qu'est-ce qu'il va? On va pouvoir l'installer sur iPhone. C'est assez chouette. Juste ceux qui ne le savent pas, ceux qui ont un téléphone Pixel 6 ou 7, pouvaient utiliser la fonction efface magique, qui va permettre sur une photo d'effacer des petits détails, des distractions. Tu prends une belle photo de voyage, tu as le touriste qui se décrote le nez à l'arrière, tu peux l'enlever, tu peux enlever des oiseaux qui gâchent le paysage, tu peux enlever des déchets, tu peux enlever des choses comme ça. Très, très chouette. J'ai enlevé des fils électriques qui étaient au milieu d'une photo. Très efficace. Donc, on avait ça dans le téléphone Pixel 6 et 7. On va pouvoir l'offrir, Google a annoncé qu'elle allait l'offrir à tout le monde, du côté Android et même du côté iOS. Mais ce n'est pas gratuit. Je pense qu'on est dans la vague où tout le monde réalise qu'ils veulent des sources de revenus supplémentaires. Il va falloir être membre du service Google One. Il commence à partir de 28 dollars canadiens par année. Ce n'est pas trop chérant, je trouve. Ça vient avec 100 gigaoctets de stockage. Pour dire le stockage, 200 gigaoctets de stockage, c'est 40 dollars par année. Moi, j'utilise déjà ce forfait-là. Donc, je vais pouvoir utiliser les faces magiques dans mes autres appareils. Ceux qui ont un téléphone Apple vont pouvoir s'abonner à Google One, profiter du stockage Google. Peut-être des fois dans des familles, on partage entre plusieurs personnes les photos. Puis si on n'est pas Apple, on ne peut pas vraiment avoir accès aux photos Apple. Avec Google, c'est peut-être plus flexible comme option. La chose que je rêve, c'est qu'Apple permette aux utilisateurs d'Android d'utiliser la fonction pour détacher l'arrière-plan, détacher le sujet de l'arrière-plan. Ça, c'est une belle, belle, belle fonction qui permet de prendre… C'est tout ça, je ne sais pas. Je ne prends que toi, je te décolle et je te détoure en langage technique et je peux te coller sur une autre photo, sur un autre arrière-plan. Très, très, très rigolo. Moi, j'espère ça sur les téléphones Android. Mais en attendant, ceux qui ont le forfait Google One vont pouvoir enlever les arrière-plans, les faces magiques, utiliser les faces magiques dans leurs photos. On sait qu'Android et iOS s'influencent l'un autre beaucoup. Donc, sans doute que ça ne va finir pas être partout, ces fonctions. Je le dis comme ça de façon très polie. Une autre tendance, Pascal, qui… Oui, exactement, tu l'illustres très bien. Deux pouces en l'air, ceux qui regardent sur la version YouTube. Entre ceux qui sont plus âgés, ils se rappellent sans doute de l'expression à l'époque. On a rien parce qu'il y avait le tennis elbow, n'est-ce pas, et le truc du golfeur. Là, on avait le pouce du BlackBerry. Et là, il semble-t-il que ce syndrome du pouce BlackBerry s'applique maintenant au iPhone et au téléphone intelligent à écrans pleinement tactiles. Évidemment, les écrans… On n'a pas besoin de revenir sur l'impact que les écrans dans notre quotidien ont sur la santé humaine. On le sait, il y a plein d'enjeux. La lumière bleue, entre autres, sur la santé des yeux aussi, sur le sommeil, tout l'applicatif derrière, plein d'autres applications. Et là, il y a un autre problème qui a été observé, en fait, dans les derniers mois par des médecins français. Ça n'a pas été… Ce n'est pas une recherche scientifique qui a été modifiée, mais c'est une observation qu'ont fait plusieurs médecins en même temps. On se rend compte qu'une trop grande utilisation de l'écran tactile, des téléphones intelligents, pourrait accélérer la formation d'arthrose au niveau des pouces. Et évidemment, chez des gens plus jeunes qu'anormales, l'arthrose, ce n'est pas super commode. C'est vraiment… C'est les articulations qui deviennent difficilement opérables. On sent de la raideur, de l'enflure. Ça fait mal aux doigts, ça fait mal aux mains. Ça n'arrive pas juste dans les mains, ça arrive partout. Mais ça arrive généralement chez les jeunes plus âgés, les jeunes de 55 ans et plus. Plus spécifiquement, chez les femmes de 55 ans et plus. Et là, ce qu'on a observé, c'est que de plus en plus de jeunes, d'hommes dans la mi-quarantaine, arrivent chez leur médecin, ont mal aux pouces, ont des problèmes d'arthrose dans les doigts, et c'est à cause de leur iPhone. En fait, ce serait peut-être à cause de leur iPhone, parce qu'évidemment, ça fit, en tout cas, ça cadre un peu avec le fait que de plus en plus, on est sur le téléphone, puis même s'il n'y a plus de clavier, on joue du pouce, on tape les doigts sur les écrans, tout ça. Et ça tient notre téléphone aussi sans arrêt, et ça provoquerait une petite déformation des mains. Donc, petit conseil d'amis, les amis, faites attention à ça. Je veux dire, il y a aussi plein de façons d'utiliser son téléphone qui ne passent pas nécessairement par l'écran, par les doigts. La commande vocale se fait de plus en plus bonne, et même la diction, pour dicter des messages, des messages textes, des courriels, c'est quand même rendu assez efficace. Pas besoin d'être chat GPT, Siri, Google le font plutôt bien. Donc, si on rigolait bien du pouce BlackBerry à l'époque, il ne faudrait pas que ça revienne avec les nouveaux téléphones intelligents. Donc, faites attention à l'utilisation que vous faites de votre téléphone. Évitez ce problème. Évidemment, ce n'est pas une recherche scientifique, mais c'est un indicateur qui n'est pas très rassurant de ce côté-là. Et ce qui reste avec nous pour la période d'essai de gadget, je vous propose un clavier qui se connecte tout le temps avec vos appareils. On peut connecter un clavier sans fil à son téléphone ou sa tablette. Ceux qui tapent là-dessus. Et n'oubliez pas, moi, je vois trop de jeunes qui sont stiqués sur leur téléphone, ils ont accès à une tablette plus grande, plus facile à taper, plus confortable, ou tout simplement avec un laptop, avec un vrai clavier. Je suis dépassé qu'ils continuent de taper avec leurs deux pouces. C'est tellement pratique avec un clavier. En même temps, ils tapent très vite avec leur écran. Ah oui, ça, c'est notre conversation, effectivement. Dis donc, Facebook, on le disait tantôt, se lance lui aussi dans la version payante. J'ai hâte de voir si ça va marcher, ça, j'ai des doutes. Beaucoup d'experts disent que ça va peut-être avoir l'effet inverse que celui qui est désiré. Bien de voir. Moi, je pense à ceux qui se désabonnent. On voit partout dans les journaux des gens qui sont fâchés contre Netflix parce que là, on ne peut plus partager comme on veut. Là, il faut payer, puis là, on ne paye pas pour ça. Est-ce qu'on va payer pour Facebook? C'est ça, on veut que tout soit gratuit, évidemment. On rassure tout de suite les gens, Facebook et Instagram vont rester gratuits pour ceux qui le désirent. Ce qu'on va payer pour, j'aime l'expression « ce qu'on va payer pour », c'est le service Meta Vérifié qui va coûter 11,99 $ par mois sur Android et 14,99 $ par mois sur iOS. Je trouve ça très drôle que ce soit plus cher pour les utilisateurs d'Apple. Apple, on le sait, charge 30 % de commission, de ristourne sur les ventes. Google est moins gourmand et je pense que Zuckerberg et Apple se chicanent un peu là-dessus pour le paiement des services. Donc, ils vont charger un peu cher pour les utilisateurs iOS. C'est testé en ce moment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ça permet de vérifier son compte avec une pièce d'identité gouvernementale, d'avoir la petite coche bleue et d'avoir surtout accès du support à la clientèle en cas, j'imagine, de piratage de son compte pour le retrouver plus vite. Je trouve ça très drôle parce que c'est exactement ce qu'Elon Musk fait avec Twitter. chargé pour la vérification, ce qui a amené des centaines de comptes fautifs. N'importe qui qui payait pouvait dire « Je suis Alain McKenna, célèbre journaliste techno » et se faire passer pour toi à avoir la petite coche bleue. Et pourtant, il n'y en a qu'un. Et pourtant, il n'y en a qu'un. Et c'est toi, Alain. Il y a Pascal Forgette aussi. Il y en a qu'un. Le chroniqueur techno. Il y en a d'autres qui ne sont pas chroniqueurs techno. J'ai vu dans un article, ça m'a beaucoup fait rire, on comparait la proposition de Facebook et d'avoir un compte, une option payante pour vérifier une offre qu'on a pu refuser comme dans le parrain. Genre, c'est pour ta protection. Si tu n'as pas de protection, oublie ça, le service à la clientèle. Oublie ça, la récupération de ton compte en cas de piratage. Certains analystes disent que ça pourrait rapporter 2 milliards de dollars à Facebook, Instagram, Meta. Encore une fois, c'est des prédictions. Est-ce qu'au contraire, moi j'ai le feeling que beaucoup de gens, peu de gens vont bénéficier du service. Les gens qui l'utilisent de façon professionnelle voudront protéger sans doute leur compte. Oui, protéger sa marque, avoir un accès plus rapide, s'assurer que son entreprise ne se ferait pas pirater. Meta a eu 23 milliards de revenus l'an dernier, simplement en vendant vos informations personnelles. On va essayer de chercher à diversifier ça en vous protégeant. Wink, wink. On veut votre revenu et on va l'avoir. Et on va l'avoir. On la connaît, celle-là. Protéger. Un grand classique. Ça bouge. C'est drôle parce que même Twitter, on voit que ça bouge quand même assez vite, plus qu'avant, on dirait, dans les mises de niveau. Et un autre qui bouge beaucoup, c'est Microsoft, avec son entente pour intégrer ChatGPT et ses applications. On en parlait à peine la semaine dernière de l'intégration de ChatGPT à Bing. Cette semaine, ce qu'on annonce, c'est que les applications Bing et Edge pour iOS et pour Android vont avoir, donc en version mobile native, pas en version web, vont avoir ChatGPT d'intégrer. Donc, on passe vraiment à la version mobile de cette intégration-là. Ça demeure une version bêta privée ou en tout cas sur invitation de l'application. Ce qu'on dit chez Microsoft et l'avance pour laquelle on a poussé ça, en fait, probablement qu'on allait le faire, peu importe, mais là, on a vu la semaine dernière ou depuis une dizaine de jours, en fait, l'utilisation qu'ont fait les premiers testeurs de l'application de ChatGPT dans Bing et on dit qu'à 71 %, ils ont été très satisfaits de l'expérience. Évidemment, ce qui fait réagir, c'est quand on partage l'autre 29 %, n'est-ce pas, les erreurs, les dérapages qui ont été très rigolos au fil des derniers jours, mais dans l'ensemble, puis c'est vrai, j'ai testé un peu ChatGPT sur un ordinateur avec le navigateur Edge et c'est plutôt, dans l'ensemble, si ça fonctionne bien, je ne sais pas à quel point je me fierais à ça au quotidien, mais pour des questions simples, le résultat est assez efficace. Donc là, ce qu'on a, c'est une version mobile de ça directement dans l'application. La version pour iOS, entre autres, de Bing a été beaucoup revue, on a refusé l'interface, on en a profité et ça va un petit peu plus loin et ça, c'est la partie, à mon avis, la plus intéressante, c'est qu'on va pouvoir aussi interagir avec Bing par la voix, faire des commandes vocales et là, parler à ChatGPT avec la voix, à mon avis, on atteint un nouveau niveau d'intérêt parce qu'on a vraiment une version 2.0 de Siri, d'Alexa, de l'assistant Google, on a vraiment un assistant numérique qui pourrait être pas mal plus le fun avec qui interagir et j'ai hâte de voir comment ça va être reçu dans les prochains jours, parce que ça m'apparaît comme l'application la plus naturelle pour ChatGPT à partir de maintenant parce qu'elle fournit une réponse détaillée, naturelle, dans un langage compréhensible et pas une liste de liens, donc c'est vraiment moteur de recherche pour les applications vocales. J'ai hâte de voir comment ça va être, on va l'essayer dans les prochains jours, on vous reviendra, mais ceux qui sont sur la liste ou qui ont été acceptés par Microsoft, retournez voir parce que peut-être que vous pouvez essayer l'application mobile, ça va vous donner une idée de ce à quoi ressemblera le moteur de recherche de demain, à mon avis. Ça fait tour de l'actualité, Pascal, on prend une courte pause et on revient, on va parler de soccer, chose inusitée chez nous, mais de soccer branché parce qu'on va parler du deal, de l'entente. 2,5 milliards de dollars entre la MLS et Apple TV, restez avec nous, on revient tout de suite après ça à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une tasse de tech, on va faire une édition spéciale, on commence à faire ça, c'est pas la première fois, on était l'autre jour avec Samsung à San Francisco, on était à Los Angeles avec la MLS, la Major League Soccer et Apple qui ont aussi aussi une entente de 10 ans de diffusion de contenu de soccer de la MLS sur son service à Apple TV. C'est une grosse affaire et la raison pour laquelle ils invitent les gens ici, entre certains médias ici, dont nous les gens d'Une tasse de tech, on est quand même assez cool, Pascal. Toi, toi, parce que moi je suis à Montréal, je répète, je suis triste, j'ai bien hâte, mais je suis super content que tu sois là par exemple, parce que je sais pour vrai que tu es un amateur de soccer, quand on a déjà été invité à des événements corporatifs de Huawei entre autres qu'il y avait au soccer et je sais que tu as tes billets de saison pour le soccer à Montréal, donc je suis super content que tu sois sur place pour voir un gros, gros match. Même si je ne suis pas un fan de soccer, je trouve ça fantastique qu'Apple ait dit en 10 ans, on s'abonne à Apple TV et on a accès à tous les matchs de la Ligue, tu me corriges si je me trompe. Donc imagine s'il y avait une offre similaire pour la Ligue nationale de hockey au Canada, il y a tellement de gens qui essaient de regarder les matchs, mais là en fonction du pays, en fonction de la région, en fonction de l'heure de la journée, en fonction du réseau, c'est un fouillis total. Même chose pour le Super Bowl, c'est un peu compliqué d'avoir tous les matchs à volonté avec une belle entente comme ça, avec un service connu. C'est mieux que tu compares le hockey avec le soccer parce que dans les grandes ligues sportives nord-américaines, elles arrivent au quatrième, au cinquième rang en termes de revenus de commandite annuel, derrière le football, le basketball, le baseball. Et la MLS est juste derrière la Ligue nationale de hockey en termes de revenus. Et avec l'entente d'Apple, il risque de dépasser la Ligue nationale de hockey en termes de revenus. Mais surtout, pour en avance, c'est le plus grand projet de diffusion numérique de toutes les ligues nord-américaines de sport professionnel. De loin, parce que tu le dis, c'est tous les matchs en direct, en différé, en rattrapage. Il y a du contenu bonifié. On voit, il y a des archives qui sont partout. Tous les stades ont été visités par des drones. On peut faire la visite de chacun des stades de chacune des équipes. Les joueurs qui ont marqué chacune des équipes. On peut avoir du contenu, de l'information sur ces genres-là. Tout ça sur, évidemment, Apple TV. Il y a de la diffusion de contenu gratuit. C'est payant à la base, mais il y a certains matchs qui vont être diffusés gratuitement. Et surtout, et c'est ça la partie intéressante, c'est que les matchs des trois équipes canadiennes vont être diffusés en français aussi. Et on ne le fait pas seulement pour le marché canadien, canadien et québécois. On veut vraiment percer la francophonie mondiale, parce que le soccer en Afrique, on le sait, le soccer en Europe, c'est partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord. Finalement, c'est très gros. Et on pense qu'on peut aller chercher un auditoire international avec le français, aussi l'espagnol, parce que les matchs aux États-Unis sont aussi présentés en espagnol. Donc, c'est fou, c'est assez intéressant, mon concept. J'ai hâte d'avoir l'expérience utilisateur. Évidemment, ici, je ne pourrais peut-être pas l'essayer comme tel avec le CF, mais on va voir en fait un événement qui pourrait être précurseur du succès de l'opération. Et là, mettez des guillemets là-dessus, parce que ce n'est pas garanti. Mais l'ouverture de la saison de cet été de la Ligue MLS commence avec un match entre deux équipes de Los Angeles, parce qu'il y a deux équipes de soccer de la MLS à Los Angeles, comme il y en a deux à New York. Donc, il y a le LA Galaxy, qui est peut-être le joyau de la couronne de la MLS, et le LAFC qui a remporté le championnat l'année dernière, qui s'affronte dans un match qui devient un classique annuel qui s'appelle El Trafico. Donc, le trafic, un clin d'œil au classico espagnol entre Madrid et Barcelone, mais avec l'angle de Los Angeles, où tout le monde est toujours pris dans le trafic. Donc, on fait un peu ce gag-là. Ça va être diffusé évidemment en direct sur Apple TV, mais ça va être présenté sur place dans le Rose Bowl, qui est un gros stade où on peut asseoir 90 000 personnes. Et ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir plus qu'au moins 70 000 personnes qui vont venir voir le match, qui serait un record historique pour un match de la MLS, mais qui serait aussi un indicateur de où s'en va le soccer de l'Amérique du Nord, grâce un peu à cette stratégie numérique-là. Parce qu'Apple donne 2,5 milliards de dollars à la MLS pour avoir les droits de diffusion, met son logo sur les maillots, met son logo sur les images produites. On imagine qu'on va parler de la Coupe du monde de 2026 aussi bientôt, parce que ça, c'est en Amérique du Nord pour la première fois, Canada, États-Unis, Mexique. Il y a vraiment un engouement, un élan. Je parlais des experts en marketing cette semaine, parce que je fais un dossier là-dessus dans le Devoir aussi, parce que c'est un événement marquant. D'ailleurs, allez le voir dans le Devoir de samedi, on en parle un peu. C'est du bon marketing pour Apple, qui n'a besoin que vendre des iPhones pendant 11 heures dans une journée pour générer les revenus de ce qui finance cette commandite-là. C'est un peu absurde quand on y pense, parce que les chiffres sont astronomiques. Mais on sent l'implication. Évidemment, le soccer, c'est un sport qui s'adresse en Amérique du Nord, une clientèle plus jeune que le hockey, entre autres, ou que les autres sports, que le baseball et le football. On espère beaucoup miser là-dessus pour aller chercher, évidemment, des abonnés à Apple TV, Apple TV+, des gens qui vont acheter des produits Apple et du côté de l'MLS, des gens qui vont adhérer à la marque MLS, qui va, c'est ce qu'on espère du côté de l'MLS, monter l'image de la ligue au niveau des ligues européennes, des grandes ligues internationales qu'on connaît plus, la Premier League, la Bundesliga en Allemagne, des choses comme ça. Ça va être intéressant de suivre ça. Pour ceux qui s'intéressent, évidemment, il faut payer pour, ce n'est pas inclus dans Apple TV+. Donc, c'est un peu ça, en fait, le point d'inflexion. À l'endroit où on ne sait pas à quel point ça va fonctionner ou pas, c'est qu'il faut être fan de soccer, il faut se faire convaincre de payer soit 20 $ par mois ou 120 $ par saison si on n'est pas membre, si on est déjà abonné à Apple TV, pour avoir le contenu de la passe de saison, la season pass de la MLS. Ceux qui sont déjà abonnés à Apple TV+, doivent aussi payer soit 17 $ par mois ou 99 $ par année. Donc, ce n'est pas gratuit. C'est vraiment, il faut payer en plus. Et c'est là où se trouve le risque. Parce que quand on regarde ce que fait déjà la NFL avec Amazon, le baseball avec Apple et Amazon et d'autres diffuseurs, généralement, quand on passe en diffusion numérique sur le web, on parle 20 à 25 % des codes d'écoute. Donc, il y a vraiment une baisse d'achalandage. Et là, en plus, ça va coûter cher. Et le sport numérique, on le sait, ça coûte déjà très cher. Pour les gens qui regardent du soccer européen, il faut s'abonner à Fubo, il faut s'abonner à Dazone. Il y a plein de services. Il y a Fox. Il y a ESPN, il y a TSN au Canada. Donc, c'est un portrait assez éclaté. Et je pense que le risque se trouve là, c'est-à-dire qu'on va finir par avoir trop de services. Ça va prendre une consolidation. Et c'est là où ça va se corser. Parce que tous ces joueurs-là qui ont les poches très pleines, évidemment, à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent de dépenser. Il va falloir qu'ils trouvent le moyen de rentabiliser tout ça. Et c'est là où ça va se resserrer. Et c'est là où les consommateurs vont peut-être payer le vrai prix de ce virage numérique-là dans le sport. Mais en attendant, écoutez, il va y avoir du soccer sur Apple TV. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de voir aussi comment ça va être reçu. Du point de vue montréalais, ce que je lisais, c'est que semble-t-il que CF Montréal, qui reçoit évidemment, comme toutes les autres équipes de la MLS, une grosse partie de ce montant-là qui est remis par rapport à la Ligue, devrait boucler son budget et ne pas perdre d'argent cette année, en grande partie grâce à cette nouvelle entrée d'argent-là. Donc, c'est sûr que la Ligue, en ce moment, est très contente. J'ai hâte de voir pour la suite comment ça va se traduire en événements locaux plus intéressants. Il était supposé avoir ici aussi, durant la soirée de demain, des acteurs de la série Ted Lasso. Il y a une série d'Apple TV qui se passe au soccer, dont le gardien de but, qui est joué par un acteur montréalais, qui est donc le gars francophone avec qui j'espérais parler. Mais finalement, comme il ne fait pas beau, ça a été annulé. C'est un événement extérieur. Donc, on rate un peu cette occasion-là, mais ça aurait été le fun quand même. Parce qu'il y a du maillage possible aussi, avec la fiction, le sport, tout ça, dans l'offre de contenu d'Apple. Et c'est ce qui va être intéressant de suivre aussi, comment ça va être bonifié au tour, à part le soccer comme tel. Oui, à part une série, la Drive to Survive sur Netflix, qui a mis, je pense, remis de l'avant l'intérêt pour la Formule 1. Moi, j'ai toujours suivi par la bande la Formule 1 parce que j'aimais la bande dessinée Michel Vaillant quand j'étais petit. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, elle vient des gens, Michel Vaillant. Puis là, l'automobile français, dans l'écurie Vaillante et tout. Je disais ça. Ça fait que j'avais toujours un intérêt pour la Formule 1, mais je ne suivais pas les matchs. Mais quand je suis tombé sur la série Drive to Survive, j'ai trippé parce que ça montrait de belles façons. Ça illustrait tellement bien les personnages de la Formule 1, les enjeux et tout. Si on fait une série pareille pour le soccer, suivre les nouveaux, les champions, les vieux de la vieille, les différentes équipes, faire une saga avec ça, ça fait une très, très belle télésérie, très synergique, qui pourrait être diffusée sur Apple TV, évidemment. Oui, qui ont les moyens de le faire. Puis semble-t-il aussi que la NBA, la Ligue de basketball, pourrait être intéressée à joindre Apple TV qui vit sur la même formule que le soccer. Donc, clairement, il y a un mouvement. On sait qu'Amazon aussi est très actif. Netflix aussi, avec l'iPhone, tu l'as dit. Le tennis s'en vient aussi dans tout ça. Le vélo, les cyclistes européens, entre autres, le Tour de France, tout ça, c'est maintenant strictement en diffusion en ligne. Donc, il y a un gros virage. On le voit, puis c'est un peu dommage pour nous, gens du Québec. C'est que le hockey, il traîne la patte là-dessus. On dit que l'auditoire peut-être un peu trop âgée, peut-être pas encore assez près pour ce virage-là. La Ligue est dans un contrat de diffusion qui espienne jusqu'encore 2026, 2027, 2028. Je ne sais pas trop. Donc, ça risque de prendre du temps avant qu'on ait aussi ce virage-là. C'est du côté du hockey. Je pense que c'est une occasion qui risque de coûter cher à la Ligue nationale de hockey s'ils ne virent pas de cap rapidement. Mais on va voir de toute façon, parce qu'on a toute la saison devant nous de soccer pour témoigner du succès ou pas de l'opération de Apple TV. Moi, je te dis, pour le hockey, encore une fois, je suis un grand suiveur de matchs de hockey, mais je trouve que c'est le sport qui est le moins à l'avant-garde au niveau des techniques de diffusion. Tu regardes le Super Bowl, tu as des caméras, des drones, ça vole, ça tourne. Le hockey, il me semble, pourrait inventer des trucs. Moi, je suggère, je le dis, si ça sort, ça existe. Juste mettre une caméra, une série de caméras à la hauteur de la bande qui nous permettrait de suivre style matrice, les montées des joueurs, mais du niveau de la bande, c'est comme si tu patinais à côté des joueurs ou tout simplement mettre des caméras sur les joueurs qui pourraient avoir des images très spectaculaires de jeux rapides, le point de vue de différents. Je ne sais pas. Il y a moyen, je pense, d'innover, et surtout de rendre plus facile la diffusion des matchs de hockey, de jaser ça un petit peu. C'est un autre niveau de conversation, mais le hockey était peut-être un sport plus conservateur aussi dans sa culture. On fait les choses comme la tradition, le vœu, et ainsi de suite. Oui, on filme de gauche à droite une caméra éloignée, une caméra un peu plus serrée. Caméra dans le but, c'était une grosse innovation. Ça a permis d'avoir des images très, très intéressantes tout le temps, mais oui. Mais caméra qui défile de gauche à droite pendant les trois quarts du match, ce n'était pas la façon la plus dramatique de montrer une partie de hockey. Je dis ça comme ça. Tu n'as pas tort. Qui suis-je pour parler de ça, moi qui ne regarde pas les matchs de hockey? Écoute, si tu veux, et si tu es curieux, il y a de voir des matchs de la MLS gratuitement diffusés sur Apple TV. Donc, ça va être une façon de goûter le produit et d'échantillonner l'expérience et de voir si ça marche. On pourra voir ensuite qui décide de s'abonner suite à ça. Ça va être à suivre. En attendant, la saison de la MLS, je vous le dis, débute le 25 février. Donc, samedi, le CF Montréal joue en Floride. Vous pouvez regarder ça, ça va être intéressant. En tout cas, je pense qu'il va y avoir bonne saison, mais on partira un podcast de sport, Pascal, puis on parlera de ça. Nous, on va faire une courte pause. On revient, on va parler de gadgets. J'en ai amené un. Il était supposé faire beau ici, mais il ne fait pas beau. J'en ai mes lunettes de soleil. Pour l'occasion, j'en reparle tout de suite après parce qu'elles ont une petite valeur ajoutée qui va vous intéresser. Restez avec nous. On revient tout de suite à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à Une tasse de tech. Nous sommes rendus au bout de l'émission où nous sortons les gadgets les plus flyers qu'on a dans les garde-robe, dans les tiroirs. Pascal, tu as quelque chose qui s'est drôle parce qu'on en parlait un petit peu en entrée d'émission qui pourrait aider les gens qui sont toujours en train de tapoter sur leur téléphone. Avec leur téléphone ou leur tablette, c'est un clavier portable. Moi, j'ai un beau problème avec les claviers. On sait que les claviers de la plupart des laptops ne sont pas nécessairement les meilleurs claviers qu'on utilise. Moi, j'aime beaucoup travailler avec un clavier ergonomique, des touches que j'aime, des claviers mécaniques, bien assis confortablement sur mon bureau. Mais j'aimerais pouvoir, en déplacement, utiliser un bon clavier. Si on veut déjà, je vois des gens qui travaillent dans des cafés avec des supports ergonomiques pour leur laptop avec un clavier, mais il faut traîner un clavier dans son sac. Et un clavier, ça ne se transporte pas bien dans un sac parce que ça a des touches, ça s'écrase, on perd des touches. Une fois, j'ouvre mon clavier, je sors mon clavier de mon sac, il y a une touche qui s'est détachée qui est dans le fond de mon sac, il faut la remettre. Le problème, la plupart du temps, ça ne brise pas le clavier. Le problème, tu sais, tu as dit... Non, c'est un problème. C'est un problème. Le problème, c'est ça. Donc, ce n'est pas évident. C'est gros, un clavier aussi. La plupart des cas, si on a un clavier avec des touches de fonction, ce n'est pas pratique. Il faut enrouler le fil autour du clavier. C'est un clavier filaire. Alors, j'ai trouvé une compagnie qui s'appelle Nufi. Nufi, pour le prononcer en anglais, ça trouve ça très drôle, très mémorable. N-U-P-H-Y. Est-ce que ce sont des terneviers? Non, non, c'est une compagnie chinoise. C'est conçu à Shenzhen, fièrement conçu à Shenzhen. Très, très drôle. Sur le slogan, c'est Innovating, not imitate. Alors, je trouve ça très drôle. C'est un clavier R60 à 60% de taille. L'espacement des touches me semble normal, mais il est très compact. Donc, on peut le glisser facilement dans son sac. Il est conçu avec des petits espaces, des petits bosses qui permettent de le poser sur le clavier. Et là, je ne veux pas cacher mon micro en faisant le... Parle-dessus le clavier de son ordinateur, de son portable. Sur le clavier de son ordinateur portable, c'est conçu pour les MacBook. Donc, si vous avez un MacBook portable, vous faites glisser le clavier par-dessus le clavier de votre MacBook, c'est la même taille, ça ne glissera pas. Vous allez avoir un clavier mécanique. Je vais essayer de faire le clac-clac des touches. Ah, bien entendu. Satisfaisant. On peut utiliser trois touches, trois types de touches. Gatoron, ceux qui sont familiers. Encore une fois, je n'ai pas creusé assez dans les claviers mécaniques, mais il y a différents types de touches avec différentes sensibilités. Des touches qui sont plus bruyantes et qui donnent une rétroaction plus intéressante. Des touches qui ont moins de bruit, qui ont peut-être moins de rétroaction, qui sont plus molles, disons. Donc, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Certains vont pouvoir choisir. Donc, on peut choisir des Gatorons pour les amateurs de clavier tactile, mécaniques. Gatorons bleu, marron ou rouge. On peut choisir, on peut remplacer les touches de son clavier si on veut que quelques touches soient plus dures que d'autres, soient plus réactives que d'autres. On peut le faire aussi. Il y a deux boutons à l'arrière, deux interrupteurs qui permettent de choisir un réglage Windows ou Mac. Permet de choisir aussi trois modes. Il peut être éteint, branché ou wireless. Ça vient aussi avec un petit dongle, avec un petit adaptateur USB. Donc, on peut le brancher en son laptop. Pas besoin de se connecter avec Bluetooth. Ça peut être pratique pour certains accessoires. On dit que c'est compatible avec plus de 99 % des appareils. Le clavier est vendu avec un petit extracteur de touches. Donc, on peut, sans danger, enlever les touches. C'est conçu pour que les touches soient remplacées. On peut même avoir un kit de touches différents. J'aimerais le montrer. On peut vraiment remplacer chacune de ces touches avec différentes configurations. On a un clavier ISO japonais, un clavier nord-américain. Très, très chouette. Malheureusement, je n'ai pas vu les touches d'accent. Donc, il faut savoir où sont nos touches. Moi, j'ai tout simplement branché et je vois mes touches apparaître très, très chouettes. Deux centimètres d'épaisseur, très compact. Et surtout, son étui, il se vend avec un étui. Je vous suggère fortement de se le procurer avec un étui. Il sert de support pour les iPads ou les tablettes. Ah, ça me dit ça. Ou les téléphones, excuse-moi. Donc, on appuie l'enrobage du clavier. Donc, on peut transporter très, très, très facilement dans un joli étui. Je l'ai montré à ma copine. Elle a fait, oh, c'est bien joli. Ce n'est pas du gracieux. C'est un bel étui jaune qui permet de transporter son clavier sans que les touches soient abîmées, détachées, brisées. On l'ouvre. On appuie son téléphone ou sa tablette dessus. On peut travailler très efficacement, soit branché, fil à air, soit avec. Et ça vient même avec deux fils, un tout petit fil si on veut le mettre près de son laptop ou de son ordinateur et un fil plus long si on veut travailler avec un ordinateur de bureau, par exemple. Il y a deux petites lumières d'aile sur les côtés qui permettent d'indiquer le caps lock et tout ou d'avoir des joyeux effets lumineux puis il est rétro-éclairé comme ce n'était pas assez. Je tripe solide. Enfin, j'ai une solution pour travailler avec un vrai clavier compact, solide, facile à transporter. Le clavier Nufi 60. Pour tablette, un peu au minimum. Tablette au minimum comme complément à son laptop pour travailler plus efficacement. J'aime beaucoup, beaucoup, Voilà. Bien de me promener dans les cafés avec ça et de susciter l'envie et la convoitise. Je suis dans les phases poétiques des fois. C'est à ça que ça sent les gadgets, n'est-ce pas? Flasher un peu. Susciter l'envie et la convoitise. Je me suis aussi, t'as l'air vraiment gangster avec ça. C'est un gadget. Écoute, ça fait... Au-dessus de 10 ans qu'à chaque fois qu'il y en a un qui apparaît, je suis comme, ça m'intéresse. Les fameuses lunettes qui permettent d'écouter de la musique. Ça existe depuis longtemps. On a parlé l'année dernière ou il y a deux ans des fameux Ray-Ban Stories, des lunettes de Facebook qui viennent avec des caméras en plus qui souhaitent plein de questions par rapport à ça. Et ça va dans toutes les directions, n'est-ce pas? Et surtout qu'on parle depuis un petit bout de temps de réalité augmentée, donc d'éventuellement d'une génération de lunettes qui vont afficher de l'information dans les verres. On n'est pas du tout là ici avec ces verres fumés-là qui sont d'une marque qui s'appelle Solos. S-O-L-O-S. Pardon. S-O-L-O-S. Le modèle que j'ai ici, c'est l'Exeon 3. Ce sont des verres fumés qui ont différentes particularités qui permettent évidemment d'écouter de la musique par jumelage Bluetooth. Elles sont quatre haut-parleurs, deux micros. Elles font donc un son stéréo tout à fait correct, étonnement puissant. et les deux micros permettent évidemment de parler, d'utiliser l'appareil en fonction main libre avec l'annulation du bruit. C'est banal, mais c'est probablement le meilleur, ce sont les meilleurs verres fumés pour parler au téléphone. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais que j'ai pu essayer depuis, je vais dire, 2006, parce qu'il y en a eu de toutes les moutures de tous les genres depuis l'époque, depuis les marques plus ou moins connues. Et celle-là, pour la première fois, je marchais dans la rue et je parlais au téléphone et la personne à qui je parlais ne savait pas que j'étais sur la main libre, il pensait que j'étais sur mon téléphone. Donc ça, j'ai trouvé ça assez agréable comme information. C'est un... Bon, évidemment, c'est un appareil qui ne fait que ça. Il n'y a pas de réalité augmentée, il n'y a pas de version intelligente. Il y a 11 heures d'autonomie pour la lecture musicale. Il y a surtout une application mobile avec laquelle on le jumelle sur son téléphone, soit Android ou iPhone, qui permet de régler la qualité sonore. Donc, il y a un égalisateur qu'on peut régler pour aller chercher un peu plus de basse, un peu moins de basse si on veut, ou des aigus ou peu importe. Il y a une petite différence parce que sinon, ça, c'est la deuxième génération des vers Solos et le son sonne un petit peu cacane. On va se le dire, ce n'est pas de la grande fidélité. Ce n'est même pas proche d'être fidèle au point de vue audio. Il y a une prochaine version qui s'en vient au début de l'été de ces vers-là qui va être la troisième génération des components électroniques qui devraient avoir l'audio spatial et une qualité sonore plus relevée. J'ai essayé, j'avais essayé le prototype au CES et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu essayer ces lunettes-là avec l'audio spatial et le son était vraiment bien. Ce n'était pas comme avoir des écouteurs Bluetooth haut de gamme mais d'avoir la première génération d'AirPods, par exemple. C'était à peu près comparable à ça. Ce qui, pour des lunettes, était tout à fait correct. Ce qu'on ajoute aussi, c'est que ce sont des vers qui arrivent avec différents types de montures. On peut avoir des vers arrondis, par exemple, des vers plus carrés. C'est évidemment une question de goût. Et pour y arriver, ce qui facilite l'affaire, c'est que les branches de la monture peuvent être détachées. Et comme toute l'électronique se trouve dans les branches avec la batterie, le micro, tout ça, c'est pas mal moins cher de produire la monture devant, juste à la façade des lunettes pour les vers. Et donc, on peut offrir plusieurs modèles mais avec les mêmes branches. Et d'ailleurs, si vous voulez, si le du vent a changé de lunettes tous les trois jours, vous pouvez juste acheter la partie frontale de la lunette et remplacer ensuite. Comme la partie frontale est la moins chère, ça devient une façon assez abordable d'avoir toujours des lunettes je ne sais pas si on peut dire connectées ou intelligentes, des lunettes musicales au minimum. Donc ça, ça vaut la peine. Et tout ça mis ensemble, ça voyage très bien avec 11 heures de batterie. Je les ai branchés à la maison, je les ai transportés dans l'avion, évidemment, on ne s'en sert pas mais je suis arrivé ici, je les ai portés, écouté un peu de musique, parlé au téléphone, tout ça, et ils sont encore, je pense à 60 %, donc c'est bon pour du long terme. Ça prend un connecteur particulier, évidemment, ce n'est pas un connecteur USB, c'est un connecteur magnétique qui est unique à ces modèles-là, donc ça, c'est un peu agaçant. Mais dans l'ensemble, c'est un bel appareil, coûte seulement 200 $. Ça, c'est votre partie de l'affaire, c'est que des gadgets comme ça, souvent, ça coûte vraiment, vraiment cher. Eux, ils ont des versions, ils ont différentes gammes, ils ont Argon, Xeon, et il y en a une autre qui sont de différents prix et ça permet évidemment de choisir un modèle au prix qu'on veut. Si vous cherchez des verres fumés pour cet été et que vous aimez un petit peu ça, les gadgets, c'est une belle option parce que pour le prix, ce n'est pas si mal qu'on parle des verres fumés normaux et toute l'électronique est à peu près invisible parce que souvent, on le sait, même les Ray-Bans Stories sont un petit peu plus grosses, donc ça n'a pas l'air naturel. Celle-là, ça ne paraît pas tellement parce que l'électronique est quand même assez bien intégrée. Et sérieusement, pour écouter de la musique à l'extérieur, quand vous courez, un truc parlant de courir et parlant de faire de l'activité extérieure, il y a dans l'application mobile deux choses aussi qui valent la peine. Il y a un suivi d'activité physique, bon, combien de fois on marche, le nombre de pas, tout ça qui est accessoire parce qu'il y a ça dans tous les téléphones, peu importe, mais il y a aussi un suivi de la posture. Donc, si vous avez tendance à prendre vos lunettes, vous êtes dehors, vous marchez, vous êtes assis, vous faites, c'est un peu importe parce que vous êtes voûté un peu, elle va vous alerter, elle va vous dire au bout d'un certain temps, et oh, relève-toi, redresse-toi, compile l'information sur le temps, le nombre d'heures que vous voulez porter pour dire le nombre d'heures que vous voulez porter, vous êtes en bonne posture ou pas. Donc, c'est peut-être aussi une petite valeur ajoutée parce que ça permet d'avoir de l'information additionnelle sur son comportement, son état physique. Donc, ça peut justifier la surprime, je dirais ça comme ça, de payer pour des verres comme ça. Ils ne sont pas parfaits, le son n'est pas optimal, j'ai hâte de voir la prochaine génération dans la vraie vie au-delà que dans une salle d'exposition, mais sinon, c'est un appareil qui m'a agréablement surpris et qui, normalement, sous le chaud soleil californien, vaudrait la peine, mais là, il fait gris puis il pleut. il n'y a pas toujours tout à voir. Les lunettes comme ça qui font de la musique, moi, je ne m'attends pas à une grande qualité musicale, je m'attends surtout à une belle ambiance. C'est très, très surprenant parce que je portais les verres connectés comme ça, pas ceux que tu présentes, mais le fait d'être assis sur une terrasse, tu entends la musique et là, tu as l'impression que tout le monde entend ta musique et là, j'ai écouté une chanson un peu farfelue comme j'aime bien les aimer et là, je me disais « Oh non, tout le monde entend ma musique! Oh non! » J'ai enlevé mes verres, je me suis rendu compte que moi seul entendais cette chanson-là, c'est un effet très, très particulier. Exact, mais effectivement, ça crée une bulle, il n'y a pas de doute puis il faut évidemment gérer le volume. Le volume est assez puissant là-dessus, mais il faut faire attention pour ne pas déranger les autres aussi, tu as bien raison. Donc voilà, les lunettes, ça là, vous googlez-les, ça se trouve facilement, sinon on vous donnerait l'information dans la description pour les gens qui s'intéressent. C'est ce qui conclut notre balado, mon cher ami Pascal, pour cette semaine. Ça tombe bien parce que c'est l'heure, il est plus tôt ici, il est l'heure d'aller au café. Il est l'heure de te prendre un bon café avec, sans ta machine Jura, on va saluer Plan Hub, qui est notre partenaire aussi pour trouver des bons forfaits, trouver des appareils sympathiques. TELUS aussi pour la téléphonie cellulaire, TELUS, merci TELUS, C23, le groupe Cogéco qui assure la distribution et la diffusion de notre podcast, merci beaucoup. Claude Hébert à la mise en onde, parce qu'elleforgette.com, vous pouvez me trouver facilement sur mon site web, Alain Mécanon, on le trouve partout, au soccer, en Californie, dans le devoir, dans Infobref, amusez-vous tout le monde. J'ai hâte de te revoir en personne, j'ai hâte qu'on participe à un événement ensemble à l'étranger, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de chez moi, je commence à virer fou, mesdames et messieurs, j'ai hâte de prendre l'avion. Oh non, bon, écoute, prends soin de toi, puis effectivement, on va voir un peu de ballon rond, puis on se revoit la semaine prochaine, tout le monde, pour une autre Tazotec. Bye bye. Bye. C'est 23.